... Depuis les années 70, la défense en profondeur est au cœur de la sûreté nucléaire. Il s'agit de mettre en place une série de lignes de défense indépendantes destinées à prévenir les défaillances, puis, en cas d'échec de la prévention, a limité les conséquences des accidents grâce à cinq niveaux de défense successifs. Ce concept s'applique à tous les stades de la vie d'une installation, de sa conception jusqu'à son démantèlement. Il a évolué notablement à la suite de deux accidents majeurs, Three Mile Island aux Etats-Unis en 1979 et Fukushima Daiichi au Japon en 2011. Le premier niveau de défense en profondeur vise, par des dispositions de conception et d'exploitation, à maintenir l'installation dans son domaine de fonctionnement normal. Le maintien de l'efficacité de ces dispositions est assuré au quotidien par les exploitants, ainsi qu'au moyen de réévaluation périodique de sûreté, effectuée tous les dix ans, qui sont évaluées sur le plan technique par l'IRSN, en appui à l'autorité de sûreté nucléaire. Les dispositions de surveillance relevant du deuxième niveau de défense en profondeur permettent de détecter une anomalie et, grâce à des systèmes de régulation, de ramener l'installation dans son domaine de fonctionnement normal. En cas d'accident, des systèmes de protection et de sauvegarde sont prévus pour assurer les fonctions fondamentales de sûreté. Il s'agit de préserver l'intégrité des barrières de confinement, en particulier les gaines du combustible nucléaire, la cuve, le circuit primaire du réacteur et l'enceinte de confinement. C'est le troisième niveau de défense en profondeur. Le 28 mars 1979, l'accident de Three Mile Island aux Etats-Unis a mis en défaut les trois premiers niveaux de défense en profondeur. Un enchaînement de défaillances multiples, tant matériel qu'humaine ou organisationnelle, a conduit à la fusion du cœur. Grâce à l'enceinte de confinement du réacteur, les conséquences environnementales de cet accident ont été limitées. Le troisième niveau de défense en profondeur a alors été complété par l'étude des défaillances multiples susceptibles de conduire à la fusion du cœur et par la définition de parades techniques et organisationnelles pour éviter cette fusion. Suite à cet accident, un quatrième niveau de défense en profondeur a été défini afin de limiter les conséquences des accidents avec fusion du cœur et notamment les rejets à l'extérieur de l'installation. À la suite de l'accident de Three Mile Island, différents programmes de recherche ont permis de mieux comprendre la phénoménologie des accidents graves. Menés pour certains d'entre eux par l'IPSN, aujourd'hui devenu l'IRSN, ils ont complété les dispositions de conception des réacteurs existants avec par exemple l'ajout de recombineurs d'hydrogène. Ils ont également permis de développer des dispositifs plus performants, mis en œuvre sur le réacteur EPR de Flamanville. C'est le cas du récupérateur de corium, destiné à éviter la percée du radier en cas d'accident avec fusion du cœur. Enfin, un cinquième niveau de défense en profondeur prévoit des dispositions complémentaires relevant des pouvoirs publics pour protéger les populations en cas de rejet accidentel. Les mesures envisagées sont l'évacuation, la mise à l'abri, l'ingestion de comprimés d'iode ou des restrictions de consommation des denrées alimentaires. Il s'agit de l'ultime niveau de défense en profondeur. L'IRSN participe régulièrement aux exercices nationaux de crise visant à tester les plans d'urgence qui seraient mis en œuvre en cas d'accident. L'accident de Fukushima d'Aishi est survenu le 11 mars 2011. Ce jour-là, un séisme de très forte intensité, suivi d'un tsunami, a conduit à la fusion du cœur de trois réacteurs et à des conséquences sanitaires et environnementales d'ampleur. Seule l'évacuation des populations et certaines actions de l'exploitant et des services de secours ont permis de limiter dans une certaine mesure les conséquences de cet accident. Les évaluations complémentaires de sûreté ont été menées en France à la suite de l'accident de Fukushima d'Aishi, comme partout en Europe, et ont permis de définir de nouvelles dispositions pour par exemple prévenir la fusion du cœur dans les réacteurs de puissance, également limiter les conséquences si un tel accident arrivait. L'IRSN a fortement contribué à la définition de ces dispositions ambitieuses en termes de sûreté. Un noyau dur composé de dispositions humaines, organisationnelles et matérielles, existantes ou nouvelles, a été défini en vue de résister à des niveaux d'agressions extrêmes. En France, les dispositions matérielles de ce noyau dur sont en cours de déploiement sur les réacteurs nucléaires, en particulier à l'occasion du quatrième réexamen périodique de sûreté des réacteurs de 900 MW. Elle comporte notamment, pour chaque réacteur, un diesel d'ultime secours, servant à rétablir l'alimentation électrique des équipements, un centre de crise local pouvant accueillir le matériel de crise et une centaine de personnes, et une source d'eau ultime pouvant assurer l'autonomie du site pendant 72 heures. Ces modifications sont actuellement en cours de déploiement sur les réacteurs de 900 MW et le seront ensuite sur les réacteurs plus puissants et plus récents. Outre ces nouveaux dispositifs techniques, EDF s'est doté d'une force d'action rapide du nucléaire. Celle-ci dispose de moyens humains et matériels, pompes, groupes électrogènes et compresseurs d'air, permettant de mettre en place une solution de refroidissement ultime en cas d'accident nucléaire. La maîtrise des risques nucléaires et radiologiques repose historiquement sur l'anticipation des situations accidentelles possibles et sur le renforcement des moyens prévus pour y faire face. Mais l'accident de Fukushima Daiichi, totalement inattendu, ayant remis en cause l'ensemble des équipements vitaux de l'installation, a montré l'importance cruciale des hommes et des organisations pour faire face à une telle situation. En situation de crise ou d'urgence, les premiers intervenants sont bien sûr l'équipe de conduite dans l'installation, également les équipes de crise, donc les équipes de crise de l'exploitant, de l'IRSN, de l'autorité de sûreté, mais également les services publics et les services de secours qui peuvent donc être fortement sollicités en cas de situation accidentelle. De leur capacité à comprendre ce qui se passe dans l'installation, de leur capacité à communiquer, à se coordonner, dépendra en partie l'issue de la crise. L'histoire de la sûreté nucléaire a été marquée par des accidents qui ont conduit à ajouter des niveaux de défense, puis à les renforcer progressivement, jusqu'à la mise en place en France d'un noyau dur de dispositions techniques et organisationnelles robustes aux agressions extrêmes. Les installations nucléaires se sont complexifiées au fil du temps et la sûreté s'est parallèlement améliorée. Mais l'accident nucléaire reste possible et son scénario sera par définition inattendu. La priorité, aujourd'hui, c'est d'assurer la conformité des installations, c'est-à-dire vérifier la robustesse des différents niveaux de défense en profondeur. C'est également de traquer tous les signes qui pourraient remettre en cause la suffisance de ces dispositions. C'est enfin de poursuivre l'amélioration des connaissances par la recherche. Il faut également continuer à développer l'aptitude des organisations et des hommes à réagir efficacement en cas d'accident. C'est le défi que s'attachent à relever au quotidien les experts et les chercheurs de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au service des politiques publiques en sûreté nucléaire et radioprotection. Sous-titrage Société Radio-Canada